Mes frères et sœurs, serviteurs d'Allah, voilà que nous approchons ou que nous sommes à la porte à un ou deux jours du mois de Ramadan. Un mois qui a une grande valeur auprès d'Allah, une époque et une occasion que le musulman qui cherche les grâces d'Allah ne doit pas rater, une occasion où les portes de la miséricorde d'Allah sont ouvertes, les portes du repentir, une occasion où chaque nuit de Ramadan, il y a des âmes qui sont affranchies de l'enfer, ne connaît leur nombre qu'Allah, subhanahu wa ta'ala. Une occasion où le musulman doit combattre son âme dans la piété, l'obéissance de son seigneur, subhanahu wa ta'ala, en observant le jeûne scrupuleusement et en en priant la nuit, tout en observant les obligations et en s'éloignant des interdits, que ce soit dans les journées de Ramadan ou dans ces nuits. Un mois d'entraînement pour le musulman, un mois dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait l'habitude de redoubler d'efforts, surtout dans ces dix derniers jours. Un mois où il combattait son âme et il combattait les ennemis d'Allah. Un mois qui a une valeur inestimable auprès d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Un mois dont une seule nuit de ce mois est meilleur que mille mois. Allah, subhanahu wa ta'ala, a dit dans le sens des versets, ô vous qui avez cru, le jeûne vous a été prescrit, comme il a été prescrit à ceux d'avant vous, certainement atteindrez-vous la piété. Dans un hadith rapporté par l'imam Ibn Majah, qui est un hadith authentique. Anas ibn Malik a dit que le mois de Ramadan est entré, puis le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit, ce mois s'est présenté à vous. Il y a en ce mois-ci une nuit qui est mieux que mille mois. Celui qui en est privé, il a été privé de tous les biens et n'en est privé qu'une personne qui est vraiment privée. Dans un hadith rapporté par Ibn Khouzaïma, Ibn Hibban, qui est un hadith Hassan al-Sahih. Le hadith d'Abi Huraira, où il a dit que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a est monté sur le mimbar. Et il a dit, amin, amin, amin. Amin, ça veut dire ainsi soit-il, que ce soit comme ça. Alors, les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam lui ont dit, ô messager d'Allah, tu es monté sur le mimbar et tu as dit, amin, amin, amin. Pourquoi cela ? Il a dit, Jibril est venu me voir. Et il m'a dit, le mois de Ramadan est arrivé. Celui qui n'arrive pas à se faire pardonner dans ce mois, qu'Allah l'éloigne et qu'il entre en enfer, dit amin. Ô Mohamed, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, amin. Si dans ce mois-ci, la personne n'a pas réussi à se repentir, le mois où les portes du paradis sont ouvertes et les portes de l'enfer sont fermées pour motiver les gens à faire le khayr, le bien, le mois où les chefs des chayantines sont attachés, quand est-ce qu'il va se repentir ? C'est un mois où le pardon est tellement large, tellement répandu, que si la personne, même dans ce mois-ci, n'arrive pas à se faire pardonner par Allah, alors qu'Allah l'éloigne et qu'il entre en enfer. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, amin. Donc imaginez-vous, que l'on craigne Allah, et que dans ce mois, ce soit le mois du repentir sincère, de délaisser tous les interdits, et d'établir toutes les obligations d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, dans lesquelles nous avions des manquements. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit, dans le hadith del Bukhari, celui qui jeûne le mois de Ramadan, par foi et conviction à Allah, et en en attendant la récompense que d'Allah. Allah lui pardonne ses péchés passés. D'ailleurs, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit dans le hadith, rapporté par l'imam muslim, hadith del Bukhari, Le jeûneur aura deux joies. Une joie au moment de rompre son jeûne, et une joie au moment de rencontrer son seigneur, quand il verra la récompense énorme qu'Allah lui a préparée. Et comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, l'haleine du jeûneur est meilleure auprès d'Allah que l'odeur du parfum, du musc. D'ailleurs, dans le hadith sahih, al-Qudsi, Allah ta'ala dit, Le jeûne il est pour moi, et c'est moi qui en donne la récompense. Il n'y a pas une récompense déterminée. C'est Allah qui donne la récompense. Al-Karim, al-Wahhab. Le jeûneur, il est heureux, il a la joie dans les deux mondes, grâce à son jeûne. Et il gagne la grande récompense de la taqwa et du pardon de ses péchés. Et le Coran et le jeûne intercéderont pour lui au moment de la rencontre de son seigneur, subhanahu wa ta'ala. Le jeûne du mois de Ramadan est un pilier de l'islam. Et c'est le mois du Coran, le mois où le Coran a été descendu au ciel de ce dunya. Puis il a été révélé pendant les 23 années au prophète, sallallahu alayhi wa sallam. C'est le mois où Jibril, alayhi sallallahu alayhi wa sallam, venait rencontrer le prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Et il s'enseignait le Coran, et il révisait avec lui le Coran en entier. Puis la dernière année avant de mourir, ils ont fait deux tours en entier du Coran. Pour être bien sûr qu'il va rester comme, qu'il soit protégé, comme Allah l'a révélé. C'est comme on a dit, un pilier de l'islam. Et l'imam Zahabi, rahimahullah, rapporte dans le Kabair, que celui qui délaisse le jeûne, alors les musulmans ont un doute sur son islam à cette personne. Celui qui délaisse le jeûne sans raison valable. Et le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, a dit dans le hadith rapporté par l'imam Ahmed. Et le hakim a dit qu'il était authentique, ainsi que l'Albani dans le Sahih al-Tarrib. Le jeûne et le Coran viendront intercéder le jour du jugement dernier pour le serviteur. Le jeûne dira, oh mon seigneur, je l'ai empêché de manger et je lui ai empêché d'assouvir ses désirs. Pendant les journées, alors permets-moi d'intercéder pour lui. Le Coran dira, ya Allah, je l'ai empêché de dormir pendant la nuit, alors permets-moi d'intercéder pour lui. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, fayu chaffa'ani, alors ils intercéderont. Donc le jeûne, c'est quelque chose qu'Allah a spécifié pour lui, dont il en donne la récompense exclusivement sans compter. Et le jeûneur a une invocation qui n'est pas rejetée. Et il a deux joies au moment de sa rupture de son jeûne et au moment de la rencontre de son seigneur. Et le jeûne intercédera pour lui le jour du jugement dernier. Le jeûne est une protection pour le croyant contre le feu de l'enfer. Et le jeûne du mois de Ramadan équivaut au jeûne de dix mois. Car la bonne action est multipliée par dix et encore plus. Et Allah a franchi chaque nuit de Ramadan des affranchis dont le nombre est dans la science d'Allah seul. Car il n'y a pas d'un hadith authentique qui prouve le nombre exact de personnes qui seront affranchies chaque nuit de Ramadan. Si on a su cela, il faut savoir maintenant comment on établit l'entrée du mois de Ramadan et sa fin. Celui qui témoigne de l'entrée du mois qu'il jeûne. Dans le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit « Jeûnez à la vue du croissant de lune et rompez le jeûne à la vue du croissant de lune. » Si il y a des nuages, complétez le mois de Shahban à 30 jours. Ibn Nafir rapporte de l'imam Malik, rahimahullah, qu'il a dit « Si on est dans un pays musulman et le dirigeant suit les calculs astronomiques, alors personne ne lui obéit. » Car il a contredit l'Ijma'r. Et l'imam Al-Qurafi aussi a rapporté cela. Il a rapporté qu'il y a l'Ijma'r des salafes, le consensus de tous les pieux prédécesseurs de suivre la vision et non pas les calculs astronomiques. Alors celui qui contredit l'Ijma'r, le consensus, sa parole est rejetée. Qui que soit cette personne. De plus, il a été rapporté que l'imam Al-Zahabi, rahimahullah, ou l'Hafidh al-Iraqi, il rapporte que dans le hadith, quand il y a des nuages, « Faqdurullah » en langue arabe ça peut vouloir dire beaucoup de choses. Estimez-le, raccourissez-le, sachez que c'est déterminé auprès d'Allah. Ce hadith, Faqdurullah, il a été expliqué dans l'autre hadith. Et il dit, il dit, il dit, que ceux qui rapportent que le Moutarraf ibn Abdillah, ibn Shikhir, il aurait dit que c'est permis de suivre les calculs astronomiques, ce n'est pas prouvé qu'il l'a dit. Au contraire, c'est des riwayats da'ifs. Et que, bien au contraire, aucun parmi les salafs n'ont accepté de suivre le calcul astronomique. Donc, ce qu'on vous rapporte que, soi-disant, il aurait accepté les calculs, déjà, ce n'est pas prouvé de lui, ibn Abd al-Barri là, il l'a prouvé dans l'Estilkar, que cette parole, elle n'est pas authentique, de Moutarraf. Donc, cela prouve bien qu'aucun parmi les salafs n'est accepté cela. Donc, suivre les calculs astronomiques, comme le fait l'UOIF, c'est contradictoire au Coran, contradictoire au hadith du prophète, alayhi salatu wassalam, contradictoire aux quatre écoles juridiques, au consensus des salafs, de tous les plus prédécesseurs. Donc, cette parole est une parole innovée, et contraire aux enseignements de l'islam. Donc, ce soir, c'est la nuit du doute. Aujourd'hui, on est le 29 Sha'ban. C'est la nuit du doute. Comment le musulman doit se comporter dans cette nuit-là ? S'il y a des instances musulmanes qui ont pris la responsabilité de décider pour les musulmans de l'entrée et de la fin du mois, alors, tant qu'ils ne suivent pas les calculs astronomiques, on les écoute. C'est-à-dire, tant qu'ils suivent la vision d'ailleurs, il y a eu un communiqué apparemment du CFCM qu'ils ne suivront pas les calculs astronomiques. Donc, s'ils se tiennent à cela et qu'ils suivent la vision d'un pays musulman qui a vu le nouveau Hillel, plutôt, ou bien qu'en France, des gens ont vu le croissant de l'une et qu'ils annoncent l'entrée du mois de Ramadan, on suivra comme ça, on sera unis, Inch'Allah, derrière une parole qui est acceptable. Par contre, s'ils annoncent l'entrée du mois par rapport aux calculs astronomiques, alors, il est interdit de leur obéir et de les suivre. Et dans ce cas-là, on suivra le premier pays musulman qui a vu le nouveau Hillel entrer, alors, on jeûnera avec eux. Donc, Inch'Allah, ce soir, on sera ici au Maghreb ou au Isha. On va attendre les différentes annonces. S'il y a l'annonce que le nouveau Hillel a été vu, dès ce soir, on priera le Taraweeh après l'Isha. S'il n'y a pas l'annonce que le nouveau Hillel, que le nouveau croissant de l'une a été vu, alors, on complétera Chaban à 30 jours et on ne jeûnera faupade ma il n'bikiga tarawihe dumaswa bi- Speaker- Ohhh binhn'ullah subhanahu wa ta'ala àquul qawuli hada tenir au revoir Enceí s'il n'y a gw m quand on sm